Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis en pleine forme parce que je rentre d'un mois à San Francisco. Je viens de découvrir la Silicon Valley pour le travail. Et donc là, je reviens, je suis paré à vivre plein d'événements automobiles, à vous filmer plein de choses, ça va être incroyable. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma 458. Pourquoi cet achat, la ligne qu'on a mis dessus, toute la préparation qui a été faite. Et surtout, on va aller mesurer le bruit au sonomètre. Je ne l'ai jamais fait, mais ça va être incroyable parce qu'en termes de bruit, elle explose littéralement des tympans. Vous allez voir, c'est un truc de fou. On est actuellement dans le parking de mes bureaux parce que j'avais oublié le sonomètre dans l'Aventador. Donc, on va aller le chercher. Juste en dessous le chiffre, vous avez le nom de ma boîte. Mais je ne vous en parle pas maintenant. Je ferai une vidéo plus tard parce que vous avez été extrêmement nombreux à me demander ce que je fais dans la vie. C'est avec grand plaisir que je ferai une vidéo pour vous expliquer un peu mon parcours. La boîte que j'ai montée, je sais que c'est très étonnant à mon âge d'avoir ces voitures. Certains ne me croient pas, ça me flatte puisque si vous ne me croyez pas, ça montre à quel point ce que j'ai fait était dur à réaliser. Donc, merci à tous ceux qui ne me croient pas. On est parti pour aller rouler dans des routes sinueuses. Vous allez voir comment la Ferrari se débrouille. Vive Ferrari, système non programmé. Alors, heureusement, ce ne sont que des bugs. La radio qui s'allume alors que je viens de l'éteindre. Non, il ne faut pas être exigeant avec elle. On se retrouve sur le château de Breté qui est en travaux. Mais surtout, je me suis privatisé cette magnifique place. Pourquoi une 458 ? Moi déjà, c'est une caisse qui m'a toujours fait rêver. A savoir, par rapport au F12 812, je préfère la gamme 488, 458 parce qu'on est sur des moteurs centre-arrière. On est sur un châssis plus bas, un truc plus ferme, un truc plus rigide, plus sportif. Moins GT, moi perso, ça colle plus à mes envies, à ce que j'aime, à mon style de conduite. Et à l'extrême dont j'ai constamment besoin. Alors vous allez me dire, si tu aimes l'extrême, prends une spéciale, tu me fileras avec quelques euros qui manquaient. Ensuite, pourquoi une 458 et pas une 488 ? Bon, au niveau de l'intérieur, ça change très peu de choses. Au niveau de l'intérieur, on a quand même une 488 qui est un peu plus actualisée au niveau de la ligne. Mais je voulais un Atmo, très simplement. Ce n'est pas plus compliqué que ça, je voulais absolument un Atmo. Et le bruit de dingue parce que je voulais mettre une ligne avant de l'acheter. Je savais que j'allais mettre une ligne complète, un échappement libre, vous allez voir ça. Pour ce qui est de la configuration, j'ai été extrêmement difficile. Je vous explique simplement ce que je voulais. Je voulais déjà une Spyder, d'ailleurs, je voulais décapoter, ce sera un petit peu plus sympa. Donc je vous disais, je voulais une Spyder. Je voulais aussi ces sièges, qui sont les sièges baquets de chez Ferrari. Qui sont, sur l'époque de la 458, un peu moins fréquents qu'actuellement. Et sur l'époque, et sur les Spyder, encore beaucoup beaucoup plus rares. Et enfin, je voulais un intérieur de couleur, que ce soit beige, camel ou un rouge foncé. Et là, j'ai trouvé une configuration Spyder, siège baquet et intérieur camel. Je la trouve juste splendide. Alors, le petit bémol est qu'elle est blanche. Mais je trouve que décapoter avec le camel, ça rend extrêmement bien. Et surtout, je pourrais faire un covering vert. Je pense qu'un vert foncé, british, avec l'intérieur camel, ça peut être magnifique. Je laisse ça en tête. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez une autre idée de couleur que je pourrais faire sur la 458, qui irait bien avec ces sièges camel. C'est fatiguant, enfin. Et dans toute l'Europe, j'en ai trouvé seulement trois qui correspondaient à ma config. Dont une qui avait des sièges Bordeaux très jolis, mais qui le cuir était complètement rincé. Et une autre qui avait un intérieur rouge piquant, enfin, un truc qui te brûle les yeux. Donc, je n'avais pas envie de ça. Et c'est pour ça que je suis parti chercher cette 458 en Suède. Et d'ailleurs, je vous ai reconstrui une vidéo avec les rushs que j'avais fait de l'époque à la verticale. Je vous la mets quelque part, je ne sais pas où. Je vous laisse aller la voir. Elle dure cinq minutes. Mais elle est incroyable en émotion d'aller récupérer un bijou comme ça, c'est magnifique. Regardez juste la ligne de la voiture. Que je trouve complètement folle une fois décapotée. On a les petites protections qui dépassent en camel. Complètement incroyable. Et donc, j'ai pu trouver une 458 extrêmement bien configurée. Puisque j'ai tout le carbone à l'intérieur. Le carbone ici, donc les fameux sièges vacas comme je l'ai expliqué. Qui sont d'ailleurs un magnifique dos carbone. Je trouve cette pièce splendide. Tout l'intérieur. Donc avec également toute cette partie-là même sous les tapis. Alors peut-être le carbone que j'ai rajouté. Mais donc, on a de l'alcantara à l'origine. On a donc les fameux écussons. Les disques céramiques d'origine. Ça, vous voyez que c'est un peu bleuté. On va en parler juste après. C'est la pièce en carbone qui fait un petit look 458 spécial. De série, vous avez en fait une seule pièce par shot qui remonte en blanc. Là, donc moi j'ai une option avec la pièce carbone. Je trouve qu'il la rend un peu plus basse, un peu plus assise. D'ailleurs quand je l'ai acheté, elle était rabaissée. J'ai dû la rehausser parce que je suis resté un an comme ça. J'ai explosé tout le fond plat. Mais quand il y avait vraiment des trous dans le fond plat, c'était n'importe quoi. C'était irréaliste. Enfin heureusement, je n'ai rien cassé de grave. Mais donc j'ai dû la rehausser. Maintenant, c'est plus simple. Et par contre, je ne mets pas les lames carbone à l'avant. Option qui était extrêmement rare. Et d'ailleurs, ici, vous ne retrouverez pas mon Instagram parce que ce n'est plus le bon. J'ai changé. Je vous laisse le bon juste ici si vous voulez me suivre sur Instagram. Maintenant, on va aller rouler un petit peu. Je vais rester décapoté pour qu'on profite au maximum du boucan qu'elle fait. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce qu'on va sortir le nombre de décibels de la voiture. Ça va être un truc de ouf. J'ai oublié de vous préciser cette magnifique option volant LED. Ça, ça fait vraiment tout. C'était plus rare sur les 458. Donc, on passe en CT off en mode manuel. Alors, vraiment, il va falloir que je resserre ma casquette parce qu'elle risque de s'envoler. Je suis désolé. Je n'arrive pas à parler en même temps. C'est juste le bruit me perturbe beaucoup, beaucoup trop. Le bruit, il est réellement intimidant. C'est-à-dire que là, ça fait longtemps que je n'avais pas roulé décapoté. Et ça fait longtemps que ça n'avait pas roulé tout court. Je suis intimidé. Là, on est à 6 000 tours. Ça monte à 9 000 tours. Vous ne pouvez même pas vous rendre compte de ce que c'est cette voiture. Ça fait plus d'un an que j'ai cette ligne. Je n'en reviens toujours pas. Là, j'ai le corps rempli de brissons. Vous n'avez même pas idée. C'est-à-dire que ce bruit, il déconnecte le cercle. J'ai été choqué quand j'ai acheté cette voiture de voir à quel point c'était une drifteuse. Vous n'avez même pas idée à quel point elle chasse. Je vous jure, je la fais partir plus facilement qu'une M4. Alors, une M4 va plus partir, mais je trouve que j'arrive personnellement mieux à maîtriser la glisse de la 458. C'est évidemment parce que j'ai beaucoup conduit cette voiture. Ça a été la voiture que j'ai le plus conduit depuis que je l'ai acheté depuis plus d'un an et demi maintenant. J'ai commencé à la faire glisser petit à petit parce que j'ai toujours essayé de faire glisser mes voitures. J'ai été choqué. Je ne peux même pas accélérer pendant que je parle. Regardez ce que ça fait. Je ne peux pas attendre même pas. Et donc, j'ai halluciné à quel point elle part facilement et à quel point elle tient la glisse malgré le fait que ce soit un moteur central arrière. Donc normalement, le moteur, en fait, va, étant donné qu'il est au centre et à l'arrière de la voiture, il va mettre un peu plus de poids sur les roues arrière, il va la stabiliser et il va empêcher de garder une glisse. Et en fait, on a quand même 600 chevaux quasiment. Donc, 570 d'origine, mais vous expliquez un petit peu plus en réalité actuellement. Et en fait, cette voiture s'est révélée être une excellente drifteuse. Je drifte partout, tout le temps avec. C'est d'une simplicité phénoménale. Sous la pluie, c'est encore plus jouissif. Je ne vous en parle même pas. Et d'ailleurs, maintenant, c'est la voiture que je prends pour aller faire des circuits sur piste arrosée. Je vous ai sorti une vidéo, la dernière vidéo, normalement, qui est sortie il y a une semaine et sur ça. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. C'était juste incroyable à quel point je l'avais fait glisser dans tous les sens. J'ai même fait un 360, j'ai fait une sortie de piste à 100 km heure. C'est un truc de fou, vraiment. Allez voir la vidéo, elle est top. Je suis désolé, je parle un peu vite, je suis sur-excité, mais ça fait longtemps que je n'avais pas conduit cette voiture. Mais qu'est-ce que je suis heureux de reprendre le volant. Il faut que je trouve un spot, on va aller mesurer le bruit. Je suis obligé de pider derrière. Quelle est la ligne que j'ai mis dessus ? Je me suis vraiment renseigné longtemps. J'ai regardé énormément de vidéos sur YouTube, sur Internet, de forums pour savoir quoi mettre comme échappement. J'ai fini avec une ligne IPE qui a un bruit extrêmement aigu. Il y a des 458, des lignes qui font des bruits plus rauques. Moi, je voulais vraiment le bruit aigu de Formule 1. C'est la première fois que j'ai installé moi-même une ligne sur une de mes voitures. Le plus n'est jamais assez. Et donc, j'ai voulu mettre une ligne complète. Donc, on avait le silencieux, le Decata, donc qui est complètement Decata. Et surtout, on a les collecteurs. Tout ça en inox, pas en titane, parce que le titane est un peu moins aigu. En plus de coûter extrêmement cher. Et en fait, elle fait des bruits, mais on ne comprend rien à ce qui se passe dans le moteur. On a l'impression que tout va exploser. Je vais faire une reprogrammation pour enlever le défaut moteur du catalyseur. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Et j'en ai profité pour faire un stage 1. Mais puisqu'en fait, on a complètement changé toute la ligne. En réalité, c'est un stage 2. Alors, sur un Atmo, entre un stage 1 et un stage 2, vous n'avez pratiquement pas de différence. Ou pas de différence. Stage 2, si on en suit la définition du stage 2. Et donc, d'origine, elle est censée sortir 570 chevaux. En réalité, elle ne sortait pas ses chevaux. Elle sortait un peu moins autour de, je crois, 560. Et après le stage, elle est montée à 580. Donc, par rapport à l'origine, ce n'est pas un gros écart. En revanche, j'ai quand même plus de réactivité, plus de couple. Et surtout, un bruit d'enfer. On est reparti les amis. Vous allez voir, c'est un truc de fou alors. Bon, je ralentis parce qu'on prend vite des vitesses délirantes. Le but, ce n'est pas de faire un accident ou de perdre le permis. Simplement, de profiter un peu des vocalises. La chose qui étonne beaucoup de monde, c'est que j'ai acheté un casque anti-bruit. Alors, ça, c'est un casque qu'on utilise dans les stands de tir. Avec un système de micro et de haut-parleur. Et donc, en fait, qui va répéter les sons ambiants. Et donc, qui me permet de parler à un copilote, d'écouter de la musique. Et donc, d'avoir le son qui va se répéter à l'intérieur du casque. Et également, aussi, d'avoir quand même une oreille qui écoute les sons extérieurs. Parce que sinon, c'est dangereux de conduire en étant coupé du monde. Et donc, j'ai deux casques comme ça dans la voiture. Et sur les longs trajets, je les mets. Et lorsque je prends beaucoup la voiture, je finis par être intolérant envers le bruit. Là, par exemple, je vais vous faire une vidéo sans le casque décapoté. Je peux vous assurer qu'à la fin de la vidéo, pour rentrer chez moi, je vais mettre le casque. Ça peut faire mal au tampon dans un tunnel. Mais sinon, même à la longue, ça fait un peu mal au crâne, le bruit. Alors, vous allez me dire, mais tu t'es fait un instrument de torture. C'est vrai, c'est vrai. Et je ne regrette pas, parce que cette ligne, c'est un truc de fou. Fréquent de me faire arrêter lorsque je vais à 40 km heure, parce que les mecs pensent que je suis à 80. Et je les comprends. Quand on entend la voiture passer, on a réellement l'impression qu'elle roule extrêmement vite. Le nombre de fois dans des villages où je roule doucement et je me fais engueuler par les gens, parce qu'ils pensent que je roule super vite, ils me disent de ralentir. Je suis à 30, mais bon, en même temps, je ne peux pas dire que ma ligne est normale. Je peux vous dire que ce bruit, c'est réellement dangereux. Et ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, puisque le bruit déconnecte votre cerveau et vous donne juste envie d'accélérer sans réfléchir. Ça demande quand même beaucoup de conscience et de rigueur pour rester à des vitesses raisonnables avec ce véhicule. D'ailleurs, il a déjà retiré deux permis. Mon père, un ami à moi. Heureusement pour moi, j'ai encore mon permis avec ce véhicule, puisque évidemment, j'apprends à faire attention à force de l'utiliser. Si vous kiffez, n'oubliez pas d'aller poser... N'oubliez pas d'aller poser un like ! Ça fait plaisir ! Ça me montre que vous avez kiffé ce contenu ! À chaque fois, j'oublie à quel point c'est un bonheur de la conduire. D'ailleurs, j'ai souvent été choqué de voir à quel point cette voiture est facile à conduire. Alors attention, facile, on se comprend. Si vous commencez à attaquer, il faut savoir conduire. Mais déjà, un moteur central arrière, moi, je trouve ça plus intuitif que d'autres moteurs. Et ensuite, en fait, on a un volant qui peut être très facile. On a un frein qui est intuitif, un accélérateur qui est intuitif. Donc, en fait, on a une voiture qui est vraiment... Des dimensions qui sont aussi logiques. On est plus ou moins au milieu de la voiture. Donc, on apprend assez bien les dimensions de la voiture. On n'a pas de grosses difficultés à la conduire. Et d'ailleurs, moi, c'est une voiture que j'ai prise au quotidien. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je n'ai pas de voiture, comme on dit, daily. Je n'ai jamais compris ce terme pour mon avis daily. C'est ça. Ça, c'est un vrai daily, ça. La Ventador SV, je la roule en daily. Je vous assure, parfois, sur toute une semaine, je la prends et je roule avec. Alors, c'est un peu inconfortable, les pavés, se garer, etc. Mais ce n'est pas grave. Je kiffe. C'est mon délire. Je kiffe au quotidien. Je kiffe être dansé supercar. L'automobile, c'est une passion. Elle a cet avantage, c'est qu'on peut la vivre constamment. Dans la plupart des pays ou des villes, il y a des routes qui permettent de rouler des voitures sportives. Si vous êtes fan de motocross, c'est déjà plus compliqué. Et si vous êtes fan de bateau, encore plus compliqué. Donc, là, cette passion a vraiment l'avantage de pouvoir être vécu au quotidien. Si vous voyez où je suis en train d'aller pour m'éloigner, pour pouvoir faire du bruit avec le sonomètre, je suis en train de passer sur un terrain de cross, là. Donc, cette passion a vraiment cet avantage, c'est qu'on peut la vivre à peu près n'importe où, n'importe quand. Me voici équipé du casque. Je vous jure, je rigole pas. Ça fait réellement mal aux tympans si j'appuie à fond comme ça. Je viens rapidement de regarder la vidéo que je viens de vous tourner. Je suis déçu, elle ne fait pas de flamme. Habituellement, on en fait à l'arrêt. Alors, elle en fait toujours en roulant, ça c'est sûr. J'ai plein de vidéos, d'ailleurs, vous pouvez en voir sur mon compte Instagram. Par contre, là, elle n'a pas fait de flamme à l'arrêt. Je suis assez déçu, je ne sais pas ce qui lui arrive. Je ne sais pas si elle fait plus de flamme chaud ou froid. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qu'elle peut faire plus ou moins de flamme. Ça m'intéresse de savoir si vous avez la réponse. Bon, on passe au sonomètre, on passe aux choses sérieuses. Les amis, enfin, me voici donc équipé du sonomètre. Je l'ai acheté il y a peut-être deux mois, je ne m'en suis encore jamais servi. Très simple, là, vous avez le nombre de décibels. Je reste appuyé ici et en fait, il va enregistrer le maximum qu'il a reçu. On va déjà voir au ralenti ce qu'elle fait. Quelque chose d'important à savoir concernant les décibels, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'entre 80 et 100, il y a moins d'écart qu'entre 100 et 120. Plus vous montez et plus chaque décibel a une importance, en tout cas pour ce qu'on peut percevoir à l'oreille. Je vais peut-être vous mettre un petit graphe ici qui vous montre l'évolution des décibels, par exemple avec une Formule 1, avec un avion de chasse, avec des trucs plus normaux, pour qu'on ait un élément de comparaison et on va voir où est-ce qu'on se situe. Au démarrage, on est monté à 100. Et là, on est à peu près à 98 depuis le poste de pilotage. Donc à peu près 102 décibels à 1 mètre et 108 décibels en étant collé à l'échappement. Donc on va rester à 1 mètre pour nos tests, je pense que ce sera plus efficace. On va prendre ça, c'est très bien. J'ai hâte de savoir combien ça sort. Toujours le casque, la protection auditive extrêmement importante. 135 décibels. Mais c'est un carnage. Mais vous n'avez même pas idée de ce que c'est 135 décibels. Et je me demande même... Je me demande même s'il plafonne pas. Parce que je crois que ce truc a un maximum de 135 décibels. Attendez, je vais vérifier deux secondes. Je viens de vérifier les amis, c'est juste un truc de dingue. Ça, ça plafonne à 135 décibels. Donc en fait, ça fait plus de bruit. Plus de bruit que tout ce que je connais littéralement. Vivalent, j'ai acheté un sonomètre à 60 balles. Ça suffit pas. Il faut que j'en achète un à plusieurs centaines d'euros qui peut mesurer le bruit de la Ferrari. Attention les amis, j'ai pas dit mon dernier mot. On va aller acheter un meilleur sonomètre pour voir le bruit qu'elle sort réellement. Surtout que j'installe bientôt une ligne complète, échappement libre sur mon Aventador SV. Je vais être la première Jintani Aventador en France. Je leur ai demandé, je suis bien le premier. Dites-moi d'ailleurs si des vidéos de l'installation, etc. vous intéressent. Parce que moi, je vais aller mettre un peu les mains dedans sur le bricolage pour installer la ligne avec mon mécano. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous filme ça. Et surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner pour ne pas rater toutes ces vidéos sur l'Aventador et sur la ligne Jintani. Parce qu'une Aventador straight pipe, ça va être un truc de dingue. Je suis un peu déçu qu'on puisse pas savoir le vrai nom de décibel. On va faire quelque chose. On va décaler. Là, on est à bien 4 mètres. Si à cette distance, on est toujours à 135 décibels. On va déjà faire le test en allant aller à 4500 tours. Je vais essayer de viser juste parce que la pédale est très sensible depuis la reprogue. Est-ce que vous vous rendez compte qu'à 4 mètres, on est à 132,7 décibels en allant à 5000 tours seulement ? Est-ce que vous vous rendez compte du truc ? Juste pour vous compreniez à quel point vous pouvez pas vous rendre compte dans la vidéo quand je roule du boucan que ça fait. Là, on a bien 12 mètres. Bon, peut-être 10 mètres. On va essayer à 5000 tours. On va voir déjà s'il y a beaucoup d'écarts. Et là, on est à 111 décibels. Bon, on va essayer le maximum. On va monter à 9000 tours. On va voir ce que ça fait. C'est super. À 10 mètres, on est à 135 décibels. On va enlever ça de la route. Je pense là avoir vraiment fait quelque chose en termes de tuning. J'espère que vous comprenez mieux pourquoi je porte un casque. Je vais pas vous laisser comme ça. Je vais vous montrer encore un peu de roulage parce que c'est juste incroyable. Restez avec moi. On va aller prendre la route des 17 tournants pour ceux qui venaissent en Vallée de Chevreuse. Et voilà, c'est Paris 4x4, une 458. Ça passe partout. En région parisienne, pour moi, ce sont les plus belles routes. Et en plus, elle ne demande pas de prendre trop de vitesse. Il n'y a que des vitesses raisonnables. On prend déjà beaucoup de plaisir parce que ce sont des routes avec beaucoup de virages. Ça ressemble à des routes de montagne. Et c'est un vrai bonheur de voir cette approche de Paris. On se met en deuxième. Voilà, on ralentit un peu. En deuxième, à 2500 tourés, on va accélérer progressivement. Mais en fait, on a une tonalité qui est folle. J'aimerais tellement tous vous amener dans le place passager. Et que vous ressentissez ça. On n'a pas de visibilité. Fait attention. Je vais vous dire une grosse différence avec mon AMG GT-R qui est un moteur turbo. C'est des voitures extrêmement performantes. En termes de virage, c'est une voiture qui est folle, un châssis qui est fou. Je roulais beaucoup plus vite avec la GT-R qu'avec celle-ci. Parce que la GT-R, pour avoir des sensations, il faut aller vite. Elle, elle a plein d'émotions à vous donner. Et ce qui fait de fond du plaisir. Voilà, là, je suis à 70. Je suis en train de kiffer. Je suis en train de kiffer. Il n'y a pas besoin d'aller plus vite. On peut le faire aussi, c'est vrai que c'est bien. Mais il n'y a pas besoin. On a des petits murets dédicaces à un supercar. En fait, il y a une route un peu grasse quand même ici. Je ne vous ai pas parlé d'un truc. Les passages de rapport de la 458 sont juste magnifiques. Alors, ils ne sont pas aussi violents que ceux de la SV qui est qu'ils semblent en brillage. En revanche, ils sentent une efficacité énorme. Tout en délivrant beaucoup de sensations. Et extrêmement satisfaisants. Allez, j'enlève le casque. Je vais kiffer avec vous un petit peu. Ah, c'est bon ! Et il y a encore des gens qui me disent que j'aurais pu acheter une 488. Mais ils n'aiment pas les voitures. Ce n'est pas pour ça. Je descends ! пер Lunage Ils n'ont pasétat Ils n'ont pas screens Ils n'ont pas Ils n'ont pas A neither Lui Ils n'ont pas Ils n'ont même sans C'est parti. C'est parti.